Alléluia I love you all Je vous aime beaucoup Amen Thank you Jesus Thank you Jesus Alléluia J'avais invité deux personnes sur cette ligne Je ne sais pas si elles sont déjà là Alléluia Est-ce que tu es là mon invité ? Ok, il y a des invités qui ne peuvent peut-être pas s'annoncer Ok, mais je vais commencer avec nous Il est possible que nous ayons une autre personne sur la ligne un peu plus tard Amen Alléluia Nabi, est-ce que tu es là ? Ok, pas encore Alléluia Thank you Jesus Thank you Jesus Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes vivant Toute la gloire à Dieu Donc, vous réservez certaines choses pour vendredi, n'est-ce pas ? Amen Non, je vais commencer à venir le vendredi alors Je ne peux plus rater le vendredi Amen Le vendredi, vous êtes plein d'énergie Amen Thank you Jesus Thank you Jesus Alléluia Alléluia Bien-aimés, nous avons une soirée intéressante ce soir Très intéressante Hier, nous avions lu Éphésiens chapitre 5, verset 14 Allons-y, s'il vous plaît Amen Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Éphésiens chapitre 5, verset 4 Amen Quatorze à quinze Quatorze Quatorze à quinze Yes La parole de Dieu, Amen Amen C'est pour cela qu'il est dit Réveille-toi Toi qui dors Relève-toi D'entre les morts Et Christ T'éclurera Quinze Prenez donc garde De vous conduire Avec circonspection Non comme des insensés Mais comme des sages Amen Amen Alléluia Tu es arrêté à quel verset? Quinze, pasteur Je pense Je lis seize Lise seize Yes Rachetez le temps Car les jours sont mauvais Amen Amen Relisez encore 16 Rachetez le temps Car les jours sont mauvais Amen Alléluia Bien-aimé Est-ce que quelqu'un Ici A vraiment besoin Que je puisse expliquer Que les jours sont mauvais Si c'est nécessaire Je vais vous donner des exemples Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Qui n'a pas encore vu Que les jours sont mauvais? Alléluia Amen Bien-aimé Ouvrez seulement les yeux Il n'y a pas longtemps Dans ce pays Les homosexuels Se comportaient En coulisses En cachettes Maintenant Ils sont Ouverts N'est-ce pas? C'est vrai? Amen Les jours sont mauvais Rachetez le temps Bien-aimés C'est à cause de cela Que Dieu a fait descendre Du feu du ciel Amen C'est à cause de cela Alléluia Amen C'est à cause De ce genre de comportement Que le feu est descendu Du ciel Amen Les jours sont mauvais Rachetez Rachetez le temps Qu'est-ce que ça veut dire Rachetez le temps? Qu'est-ce que ça veut dire Rachetez? Rachetez c'est-à-dire Récupérez Payer le prix Pour récupérer Quelque chose Que tu as perdu A cause peut-être D'une dette C'est pas ça? C'est ça Amen A cause d'un comportement Quelconque Qui a perdu Quelque chose Maintenant Pour l'avoir Tu dois payer Pour récupérer ça Alléluia Amen Dieu aimé Toutes les années Durant lesquelles Tu as joué Toutes les années Durant lesquelles Tu étais distrait Toutes les années Toutes les soirs Tous les soirs Toutes les heures Durant lesquelles Tu n'étais pas sérieux Sur la ligne de prière Tu as perdu Quelque chose Maintenant Au moment Où les autres Marchent dans la gloire Tu es en train De rougir La parole de Dieu Dit C'est toi-même Toi-même Tu vas racheter Le temps Tu dois Payer Un prix Pour que Tout ce que tu avais Rater Parce que nous sommes Dans une saison Durant laquelle Barthimée Était À Jéricho Il savait Que le Seigneur N'allait plus Revenir À Jéricho S'il rate C'est fini Il savait Que s'il ratait Cette occasion C'était fini Alléluia Bien aimé Pourquoi je vous dis ça Nabi You there Ok La raison pour laquelle Je vous explique ces choses C'est que Chaque fois Que vous venez Sur la ligne de prière Vous devez Vous devez vous comporter Comme Barthimée Vous devez vous comporter Comme si C'est la dernière fois Que tu as l'occasion De prier C'est quoi Il m'a dit À côté Tu dois Se comporter Comme si Si tu ratais Ce que je vais dire Ça va te coûter La vie Qui doit se comporter Comme si La parole Qui va sortir Ce soir La prière Qu'on va faire Ce soir On n'aura plus L'occasion De faire de prière Encore Comment ça Nabi You there C'est comme ça Que vous devez Vous devez vous comporter Vous devez vous comporter Comme si C'est La dernière Encontinuité Que vous avez Pour le salut Pour la guérison De vos âmes Pour la guérison De vos enfants Et de vos foyers Et vous devez Doubler d'efforts Parce que vous aviez Joué hier Vous aviez Joué l'année passée Vous aviez Laissé passer Les opportunités Les années Les saisons écoulées C'est ça Qui veut dire Racheter les temps Alléluia Donnez-moi Amen Alléluia Amen Rachetons le temps J'insiste sur ça C'était le message De Mardoché A Esther Il ne croit pas Que parce que Tu es déjà chrétien Et que tu seras Épargné Nous devons Racheter le temps Il y a un téléphone Qui est ouvert C'est lequel ? Il y a un téléphone Qui est sur le speaker Alléluia Amen Racheter Racheter le temps Saisissez Toute occasion Qui vous est présentée Comportez-vous Comme Bartimé de Jéricho Amen Bien-aimé Esther N'a vécu Une seule opportunité De devenir reine En perte Si elle avait raté Cette opportunité De devenir la reine Il n'y aurait plus Une autre opportunité Non seulement Il n'y aurait plus Une autre opportunité Mais elle-même Et la maison De son oncle Allait périr Amen Ainsi que Tout le peuple D'Israël Allait périr Vous comprenez Les conséquences Elles sont lourdes Bien-aimé Tu n'es pas Devenu chrétien Ou chrétienne Seulement pour toi-même Alléluia Amen Bien-aimé Écoutez très bien Si tu es devenu Chrétien Ou chrétienne Aujourd'hui Ce n'est pas De tes propres efforts Et ce n'est pas Pour toi-même Ce n'est pas seulement Pour ta seule délivrance Que tu es sur Cette ligne de prière Ce n'est pas seulement Pour ta seule La délivrance De tes enfants De ton mariage Ce n'est pas seulement Pour ton mariage Que tu es sur Cette ligne de prière Ce n'est pas seulement Pour ton mari Ta femme Tes enfants Ton travail Tes factures Ou parce que Tu as mal au dos Que tu es sur Cette ligne de prière Bien-aimé Et quand Dieu te considère Il y a toute une nation Qui attend Qui est derrière toi Bien-aimé Prenez ces choses Au sérieux La responsabilité Est lourde C'était le message De Mardoché A Esther Alléluia Est-ce que vous sentez Maintenant la lourdeur De cette responsabilité Ce n'est pas un jeu Donc racheter le temps Tu as passé tout le temps A prier seulement Pour tes factures Maintenant prends Les choses en main Il y a des nations Qui attendent Jusque là Tu n'as pas encore Prié pour les nations Jusque là Tu n'as prié Que pour toi-même Jusque là Tu as été égoïste Quelqu'un dit Seigneur Aie pitié de moi Seigneur Aie pitié de moi Toi Et la maison De ton père Bien-aimé Si ton pays Périt Ne crois pas Que tu seras épargné Tu ne veux pas Prier pour ta nation Si la ville Dans laquelle Tu vis Périssé Tu ne seras pas épargné Tu ne veux pas Prier pour la ville Dans laquelle tu es Bien-aimé Si ton pasteur Périt Tu ne seras pas épargné Tu ne veux pas Prier pour ton pasteur Bien-aimé Si l'église Que tu fréquentes Périssé Tu ne seras pas épargné Alléluia C'est le message De Mardoché A Esther Thank you Jesus Alléluia Alléluia Bien-aimé Quelle que soit La situation Que tu traverses Le Seigneur Cherche A former Un corps Des gens Un groupe Des gens Qui seront Capables De recevoir Ce que Dieu Est en train De préparer Dans le dernier temps De prendre Le risque D'être préparé Comme un stère Nous avions Parlé hier Du jardin Allons Cantique de Cantique Chapitre 4 Nous allons relire Ce passage Alléluia Amen Nabi If you're on the line I need to hear Your voice Hello Amen I didn't know You were dead That's why I kept speaking French That's okay No it's not okay I need to Make sure That you understand What we're talking About So Je vais répéter Un tout petit peu Pour Le Les bénéfices De notre soeur Qui parle anglais Yesterday We talked About Esther And I was just Going through A quick revision The message Of Mordecai To Esther God Is raising A new generation Is looking For a group Of people That will Understand The message Of The call Of Esther You did not Become a Christian Just for your own sake You don't get On this prayer line You don't go to church For your own sake You don't pray You didn't receive The Holy Spirit Just for your own sake You are not Seeking God Just because You were too smart And you figured out To give your life To God God called you And gave you This one opportunity We just read Ephesians 5 14 to 15 Redeem the time And make the most Of every opportunity Bartimaeus had One opportunity The Lord wasn't Going back to Jericho And Esther Had one chance To become queen And the whole nation The faith Of the whole nation Was on the balance If she missed This opportunity To be queen The whole nation Would perish So each one of us Need to understand That you are not Here just for yourself To pray for your bills And pray for your own Anointing And listen If you don't pray For your pastor If she perishes You are in trouble If you don't pray For your church If your church Perishes You are in trouble If you don't pray For your city If your city Perishes You are in trouble If you don't pray For your own Home country And even the US And other nations If they perish You will not be spared That was the message Of Mordecai To Esther And that's the message Tonight Okay So you are going to Let me finish My thought And then Are you prepared To say something Yes I will say something Out of the book Of Esther Alright So let me Finish I am going to Have a brief Conversation with you That way So you can speak So Yesterday We studied About becoming The garden of God Preparation To become a garden So I just Asked to read The book of Song of Solomon Chapter 4 And verse 12 All the way To verse 16 I believe Okay So I think somebody Is going to read In French Would you Will you read In English When she finishes Yes Solomon Chapter 12 No Chapter Song of Songs Chapter 4 Song of Solomon Yes Chapter 4 Okay And we'll start From verse 12 So I'll let The French Read first And then I'll have You read Okay Okay Bon voilà Merci beaucoup Pour votre patience Je devrais La 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 chance De nous rattraper Pour tout ce que je venais D'expliquer Et Et Notre Soir va aussi Partager Quelque chose Brièvement Avant que nous puissions Continuer avec le programme Okay Lisons en français Cantique De Cantique Let's read in French Chapitre 4 Verset 12 Jusqu'à 16 Je vais lire Au nom de notre Seigneur Jésus Christ Cantique De Cantique Chapitre 4 Chapitre 4 Verset 12 À 16 12 Tu es un jardin fermé Ma soeur Ma fiancée Une source fermée Une fontaine scellée 13 Des gers forment un jardin Où sont des grenadiers Avec les plus excellents Les troènes Avec le nard 14 Le nard Et le safran Le roseau Aromatique Et le cinamone Avec tous les arbres Qui donnent l'ençon La myrrhe Et la loesse Avec tous les principaux Aromates 15 Une fontaine des jardins Une source d'eau vive Des ruisseaux Du Liban 16 Lève-toi A qui on Viens au temps Soufflez sur mon jardin Et que les parfums S'en exaltent Que mon bien-aimé Entre dans son jardin Et qu'il mange De ses fruits Excellents Amen La parole de Dieu Alléluia Alléluia Let's see the English version Start from 12 All the way to 16 A garden enclosed Is my sister My spouse A spring shut up A fountain sealed They plant They plants Our orchid Of pomegranates With pleasant fruits Champier With spikenard And spikenard And cheffron And set Columnus And cinnamon And with the tree Of frankincense And myrrh And aloes With all the chief spices A fountain of gardens A well of living water And streams from Lebanon Awake O north wind And come Though south Blow upon my garden That the spices Therefore May flow out Let my beloved Come into his garden And eat His pleasant His pleasant fruits Amen 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 Alléluia Nous avions dit Que le jardin C'est ton coeur Mais ce jardin We said The garden Is your heart Ce jardin Est fermé Bien-aimé Clôturé And the garden Is enclosed Est-ce que quelqu'un Peut entrer Dans un jardin Qui est clôturé Et fermé Non Can anyone Enter a garden That's enclosed Non Can anyone Drink from a spring That's shut up Est-ce que quelqu'un Peut boire D'une sauce Qui est fermée Non Non Can anyone Drink A fountain That's sealed Est-ce que quelqu'un Peut se ressourcer Dans une fontaine Qui est scellée Non Non Mais Regardez Au verset 13 Et 14 Tu es plein De bons fruits Mon frère Ma soeur Les neuf fruits Sont là Let's look at Examine Verset 14 You have All the nine Fruits In you These are The fruits Of the Holy Spirit Including The myrrh Alléluia Include le myrrh Bien-aimé Je vous ai dit L'autre fois Que Tout ce Dont vous avez Dezun Dieu L'a déjà Placé Au-dedans De vous Mais tu es Fermé Last time I talked Over this Prayer line That Everything You need God Already Put in You In the Form Of the Seed Placé Le problème, c'est que les gens disent, Seigneur, donne-moi plus de toi. Il a tout donné déjà. Il a déjà donné tout ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est d'apprendre comment utiliser la parole de Dieu pour égrouer ton fruit. Ce dont tu as besoin, c'est de savoir comment travailler avec la parole qu'il t'a donnée pour faire grandir le fruit qui est au-dedans de toi. Et puis, regarde le problème. Tu es un jardin enfermé. Tu es un jardin enfermé. Tu es un jardin enfermé. Même tes amis ne parviennent pas à bénéficier de l'amour qu'il y a au-dedans de toi. Tu es très émotionnel. Il y a des gens qui disent, moi je ne parle pas. Ils trouvent que c'est de savoir. You know, a lot of people, you got love in you, kindness in you, all sorts of stuff, but not even your friends can benefit from that. Your church cannot benefit from that. Ton église ne bénéficie pas de ça. Si on te dit de conduire la prière, oh, moi je ne sais pas parler. Je ne parle pas. If you ask to lead prayer or worship, I don't talk. You're an enclosed garden. Amen. What you need is a north wind to shake you, to break those rocks, to get the fountains to bust open. Ce dont tu as besoin, c'est d'être secoué par le vent du nord. Je vous ai dit, le vent du nord est très fort. Ça rend malade bien-aimé. Mais c'est la Tsunamite elle-même qui invite ce vent. C'est ainsi que chaque fois qu'il y a une épreuve, chaque fois qu'il y a un problème, ça ne fait plus pour moi. Je veux la délivrance, tu accuses de la sorcellerie. Mais Dieu cherche tout simplement à ouvrir le jardin pour que tu deviennes une bénédiction. All God is trying to do is bust open the garden so the fountains can flow, so you may become a blessing to the nation. Rather than for you to run away, Pastor, pray for me, I need deliverance. No, most of this, God loves you already. He protects you already. He will not allow anything to happen to you. So forget about, oh, pray for me, I'm going through this. You need to be busted. Oublie, Pastor, prie pour moi. Parce que, non, je vous ai dit la fois passé, Seigneur, donne la grâce à ma soeur, donne la grâce à mon frère de traverser ces tribulations. Parce que la porte vers le royaume des cieux est au milieu des tribulations. La Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume des dieux. The Bible says, through many tribulations and trials, we will go enter the kingdom of heaven, which means that the door is in the middle of the tribulation. Amen. Que quelqu'un dise, Seigneur, secoue-moi. Let somebody say, Lord, shake me. Seigneur, secoue-moi. Seigneur, en va le vent et secoue-moi. Lord, send that north will and shake me. Seigneur, en va le vent et secoue-moi. Ce que Dieu cherche, c'est le fruit en vous. Merci, ma soeur. Ce que Dieu cherche en vous, c'est le fruit. Ce que Dieu cherche en vous, c'est le fruit. Pas le don. Pas le don. For 100 years, the church emphasize the gift. The Pentecostal movement is over. Il y a 100 ans, les mouvements Pentecostals. L'église Pentecostal n'a plus de place. Elle s'est attachée au don. Amen. And so, you see people speaking in tongues, manifesting spiritual gifts, and sleeping with their neighbor's wife behind the pulpit. Et vous voyez les gens parler en langue, manifester les dons, manifester les dons, et ils vont nulle part. Et puis, ils commettent l'adultère derrière l'autel. Alléluia. And so, your heart is what God is after. C'est votre coeur que Dieu demande. Si Dieu peut venir dans le jardin de votre coeur, et être béni par le parfum qui sort de votre jardin, et puis, il vous donnera l'accès à son jardin. Unfortunately, when God comes to my heart, Quand Dieu vient dans mon coeur, Il trouve la faiblesse, Et des airs. Et des airs. Et des airs. Amen. Okay. Now, I'm going to have Sister Abby share what God has given her about the book of Esther. But before that, let's read Isaiah 51 and verse 3. Esaïe 51, verset 3. We're going to read both English and French. And I would like us to have enough time in the end to pray. Esaïe 51, verset 3. Verset 3? Yes. Okay. Esaïe 51, verset 3. Je vais lire la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Seems like the passage is not there, Sister. You can read Isaiah 51, verset 3 in English. Isaiah 51, verset 3? Yes. For the Lord shall comfort Zion, he will comfort all her waste places, and he will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness shall be found therein. Thanksgiving and the voice of melody. Amen. Amen. Is the pastor back? Excusez-moi, mon appel était coupé. Okay. Tu as fini de lire, ma soeur? J'ai fini, et la soeur a fini de lire en English. Okay. So, what we need, what we're talking about here is, when God comes into your heart, he finds it, a wilderness. Can Dieu vien not to carry two-ving deserts? But what is the promise of God now? He will transform the wilderness into a beautiful garden. Monsieur, tu peux dire ça en français? Oui, Dieu va maintenant transformer le désert à un jardin, à un beau jardin. This is going to be the prayer tonight. Ce serait la prière ce soir. Lord. Seigneur. Lord. My heart. My heart. Mon cœur. It's dry like a wilderness, like a desert. Dry like the wilderness. Et sec comme un désert. I need you to transform me. Je désire que tu me transformes. Je désire que tu me transformes. Check me, oh God. Check me. Secoue-moi, Seigneur. Secoue-moi, Seigneur. Until the rivers begin to flow. Jusqu'à ce que la rivière commence à couler. This is the call of Esther. C'est ça l'appel d'Esther. God is raising an Esther generation. You are in train of living a generation Esther. Amen. And I'm challenging this ministry, Mount of Olives ministry. Et je viens de fier ce ministère, Montagne des Oliviers. Are you willing to become an Esther generation? Est-ce que vous êtes d'accord de devenir une génération Esther? Amen. Amen. Are you scared? Are you afraid? Vous avez peur? Are you excited about that call? Est-ce que ça vous réjouit, cet appel de devenir une génération Esther? Amen. Amen. I know you're scared. I know this is not a joke. Amen. Hallelujah. Well, Sister Nabi, go ahead. Tell us what the Lord has given you about Esther. Amen. Ok, good night everyone, good night. Good night. Bonsoir tout le monde. Ok, I'm coming out of the book of Esther. I'm not reading out the chapters right now. I'm pretty sure y'all went over it. But it's just to give y'all an understanding of the anointing of Esther. Je ne vais pas lire les passages parce que vous avez passé toute une semaine en train d'examiner ce livre. Mais je veux sûrement partager quelque chose sur l'onction d'Esther. Amen. Ok. Esther anointing is not only about favor before the king. L'onction d'Esther ne concerne pas seulement obtenir favor devant le roi. It's to understand the Esther anointing, one must realize the position she was in. Pour bien comprendre l'onction d'Esther, il faut comprendre la position dans laquelle elle se trouvait. Esther's ancestors has been forcingly taken from their homeland and brought into captivity to a foreign land. Les ancêtres d'Esther étaient amenés en captivity. Esther was living as an orphan, cared for by her cousin. Esther était une orpheline avec toute sa famille. During this time, the king was looking for a new queen. Il devait comprendre que le roi cherchait une nouvelle reine. Et il a instruit aux gens avec qui il travaillait pour quelqu'un de plus attractif dans le pays. Esther était l'une des personnes parmi eux. Elle n'avait pas de choix. Esther a passé un an Une année Une année Pendant qu'elle subissait le traitement pour la beauté An entire year of rejecting her Jewish faith. Toute une année durant laquelle elle a rejeté sa foi hébraïque. Et qui sait si tu es arrivé à cette position royale pour un temps comme celui-ci. Mordecai pleaded with Esther to go before the king. Mardoché a supplié Esther d'entrer dans la présence du roi. Pour plaider la miséricorde et sauver le peuple juif. Both of them knew that going before the king without being summoned meant death. Si elle entrait dans la présence du roi sans invitation, cela voulait, cela amenait à la mort immédiatement. Esther called for three days fast without food and water. Esther a dit qu'on va jeûner sans boire ni manger trois jours. This was a fast to death. C'est un jeûne de la mort. Three days without water is dangerous. C'est dangereux de rester trois jours sans boire de l'eau. But this was life and death for entire people. Mais il s'agissait ici d'une situation de vie ou de mort pour tout un peuple. This was a fast for favor before the king. C'était un jeûne pour obtenir la faveur du roi. Before the high courts of the land. Devant la cour suprême de la nation. Esther went in with resolve. If I perish, I perish. Avec la détermination si je péris, que je périsse même. Three days was also the time. Pendant les trois jours aussi. That Christ spent in the tomb. Le Seigneur est resté dans la tombe. Three days of debt to defeat debt. Trois jours de mort pour vaincre la mort. Esther went before the king. Esther est allée devant le roi. He extended his favor of his scepter. Et le roi lui donna sa faveur en levant son scepter royal vers Esther. Staring her life. Et cela sauva sa vie. Okay, what I'm about to tell them are the key facts to Esther's anointing so that they could have a better understanding. And with anything that they're seeking God for, they know that they have to seek him soul-hearted. If they have to fast to get an answer from God and stay in the face of God day and night, then they have to be determined and make up their mind and think like Esther. If I perish, I perish. But I will not give up until I hear from the Lord. Le message que je viens vous transmettre ce soir, c'est que vous preniez la mentalité, la détermination d'Ester pour tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous demandez à Dieu, soyez comme Esther. Si je veux périr, que je périsse. Je vais mortifier mon corps. Je vais faire face à la mort. Je dois aller devant le roi. Et je n'arrêterai pas jusqu'à ce que j'obtiens ce dont j'ai besoin. Amen. Ok, the key to Esther's anointing is for one to plead life before the courts of heaven and earth. Donc, la clé de l'onction d'Ester, c'est d'aller devant la cour du ciel et la cour de la terre pour plaider pour la vie. First, Esther made her plea before the courts of heaven. Tout d'abord, Esther, c'est présente. Through prayer and fasting. Donc, au travers de la prière et du jeûne, Esther, c'est d'abord avant tout présente, devant la cour du ciel. Second, she made a petition before the most powerful court of earth. Amen. Et après, elle s'est présentée pour faire sa pétition devant la courge la plus élevée de la terre, qui était devant le roi. The favor of heaven rested upon Esther, and she moved the king. Ayant reçu la faveur du ciel, elle a pu bouger le cœur du roi. The anointing of Esther is one of power, authority, and favor. L'onction d'Ester, c'est l'onction de puissance, d'autorité, et de faveur. The favor of heaven that is then recognized by the power of this world. Donc, dès que vous êtes en faveur du ciel, les autorités de la terre vont honorer cette faveur. The favor is just not for anything. So, I'm going to pause right here so you can explain it to them. You know, sometimes when people think of the Esther anointing and the favor that was granted to Esther, they look at it as things for their self, favor for their self. But it's not favor for oneself, it's favor for the nation. Amen. Il faut que vous puissiez comprendre que la faveur qui a été donnée à Esther, beaucoup de gens manipulent ce passage et utilisent ça pour leurs propres intérêts. Mais ce n'était pas une faveur pour ses intérêts personnels, c'était pour sauver les nations. La faveur, c'est pour les cris, les gens qui crient pour leur vie. Dans la présence du peuple de Dieu qui pleure jour et nuit. Pour ceux qui n'ont pas de voix. Go ahead. Ce n'est pas voix. Les gens qui n'ont aucune voix vis-à-vis des autorités de puissance de ce monde. Amen. Esthers are being raised up in this generation. Le Seigneur est en train d'élever des esthers dans cette génération. He is going to be placed in positions of influence. Ces esthers vont être placés dans des positions d'influence. Where her voice can be heard. Là où leurs voix peuvent être entendues. Arts and entertainment is one such place. Même dans l'industrie des loisirs. I'm going to pause right there and elaborate a little. And, you know, it's not only arts and entertainment place, but there are going to be some esthers that are going to be in bed. And the Lord is going to wake them up and send them to the club. To minister to the same people that they once party with. They're going to have to go on the corner at midnight and all kind of crazy hours and minister to either a bum, a crackhead, a prostitute, a homeless person, or an abused person. Certains esthers vont être renvoyés dans les endroits où tu faisais la vie la nuit. Tu es des prostituées, les gens qui prennent de la drogue, les sans-abri, les personnes abusées. Le Seigneur va vous renvoyer vers tous ces endroits-là où il y a des gens qui n'ont pas de voix devant les puissances de ce monde. Beaucoup de gens vont critiquer Esther, de ce qu'Esther se rende dans ces endroits-là. Mais parce que ce sera la volonté de Dieu, il va vous donner une grâce particulière pour maintenir votre pureté. Dieu va élever des mardochés qui vont lancer Esther dans sa position. Et aussi des mardochés qui vont intercéder pour la sécurité et la protection d'Esther. Il y aura des nuits où le Seigneur va te réveiller à l'heure de la nuit, te faire sortir de ton lit, et t'envoyer dans des boîtes de nuit pour que tu ailles annoncer l'évangile là-bas. Et à la même heure, il va réveiller un mardoché qui sera en train d'intercéder pour toi, pour ta protection dans ta mission. Et le mardoché, l'onction des mardochés tombera pas seulement sur des hommes. Il y aura des femmes mardochées aussi, tout comme il y a des hommes, Esther. Et les Esther vont intercéder pour la vie. Ils vont crier pour la liberté. Ils vont pleurer pour la miséricorde. Ils vont crier en faveur des sans-voix. Pour les enfants avortés. Pour les personnes qui sont victimes de trafics humains, de trafics de sexe et autres. Pour les peuples qui vivent sous l'oppression. Et ils vont pleurer pour le peuple de Dieu. Ils sont en train d'être persécutés. Et Dieu est en train d'élever des Esther. Quelle anointion pour la faveur tombe sur ceux-là qui vont se tenir les tribunaux du ciel et les tribunaux, les cours de la terre. Ce sera la faveur qui tombe sur ceux-là qui auront le courage. La faveur qui restera sur ceux-là qui ne craindront pas de Dieu. C'est une anointion qui ne descendra que sur ceux-là qui ne craindront personne et auront de la crainte seulement pour Dieu. Amen. Amen. And what I'm about to read now was just a word that the Lord gave me the statement to the call of the Esthers. Okay. Would you raise a little bit your voice? Je voudrais partager quelque chose que j'ai noté que le Seigneur m'avait donné concernant l'appel d'Esthers. Ah, c'est un message intitulé « Appel pour un temps comme celui-ci ». You will minister out of the Esthers anointing. Tu vas exercer ton ministère avec l'anointion d'Esthers. It is one of wisdom, love and compassion. C'est une anointion de sagesse, d'amour et de compassion. You will touch many with my hands. Tu toucheras beaucoup avec ma main. I will work through you and people shall receive of the Lord's great blessing. Je vais opérer au travers de toi et beaucoup de gens vont recevoir la bénédiction du Seigneur. In their innermost being. Dans leur être interne, intérieur. Ils seront libérés de leur chaîne et ils seront remplis de vie nouvelle. L'ennemi va chercher à te stopper en soulevant des irritations de la vie contre toi. « Be on guard and vigilant in this hour ». À cette heure, donc, sois vigilant et sois sur tes gardes. « Amen, 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 amen. » « Do not be distracted with the little things. » « Ne te laisse pas distraire par des choses inutiles. » « Amen, amen, amen. » « Mais ouvre tes yeux et vois ce que le Seigneur est en train de faire. » « See with my eyes my end-time plan. » « Regarde avec mes yeux mon plan pour le temps de la fin. » « Amen. » « For those that I have placed in your sphere of influence. » « Pour ceux que j'ai placés dans ton sphère d'influence. » « See with my eyes but also hear with my ears. » « Voix avec mes yeux, dit le Seigneur. » « Entends avec mes oreilles, dit le Seigneur. » « The sound of the Lord. » « Le son qui vient du Seigneur. » « J'ai déjà commencé à agir quand bien vous ne vous rendez pas compte. » « The full plan. » « J'ai déjà commencé à mettre en marche mon plan. » « Does one in battle reveal the battle plan ? » « Est-ce que celui qui va à la guerre et publie son plan de guerre ? » « Too far ahead of time. » « Avant même la guerre ? » « No, they do not. » « Non, ils ne le font pas. » « Else the enemy would contradict their plans. » « Sinon, l'ennemi va adopter des stratégies contre ton plan de guerre. » « In good time, my plans will be revealed. » « Au moment opportun, je vais révéler mes plans. » « Now is the season to press into my presence. » « C'est donc la saison de vous précipiter de percer vers ma présence. » « And come deeper and hear what I am saying to you. » « Et entrer en profondeur de ma présence pour entendre ce que j'ai à vous dire. » « Amen. » « Guard it in your heart. » « Gardez-le dans vos cœurs. » « Amen. » « And ponder my words. » « And then what ? » « And ponder my words. » « Et méditer sur mes paroles. » « Amen. » « But keep them within you. » « Mais gardez-les au-dedans de vous. » « Amen. » « You will see much. » « You will hear much. » « Vous verrez beaucoup de choses et vous entendrez beaucoup de choses. » « Amen. » « I reveal my plans dans l'intercession. » « Amen. » « Proclamez ma parole car elle donne la vie lorsque vous parlez à l'esprit. » « Amen. » « They take on life and put on form as does every word. » « Mes paroles prennent la forme de la vie par rapport à toute chose qu'il faut accomplir. » « My word is alive so study to be like your master. » « Mes paroles sont vivantes. » « Efforcez-vous de devenir comme votre maître. » « Amen. » « Eat my words and taste them. » « Mangez mes paroles. » « Goûtez-les. » « For they are like honey to your soul. » « Amen. » « Parce qu'elles sont comme du miel à votre âme. » « Amen. » « For the present day living. » « C'est de la manne du ciel pour votre besoin d'aujourd'hui. » « Dover it once and eat it again. » « Mangez et mangez encore. » « For it will be sweetness to your soul. » « Car elles seront sucrées dans votre âme. » « My yoke is easy and my burden is light. » « Mon joue est facile et mon fardeau est léger. » « I see your struggles. » « I see it all. » « Je connais tes combats. » « Je vois toutes tes difficultés. » « Amen. » « And that's what the Lord said to me pertaining to the calling. » « Amen. » « I want to encourage everyone that's called for such a time as this. » « Je voudrais encourager vous tous qui êtes sur cette ligne pour un temps comme celui-ci. » « Don't get weary. » « Stay focused. » « Amen. » « The reward will be great in the end. » « Ta récompense sera grande à la fin. » « Amen. » « The Lord is calling this phone line, this group, this ministry. » « I don't know the name of the ministry. » « But what the Lord said is to rise up and hold your positions. » « Je ne connais pas, j'ai oublié, le nom de votre ministère. » « Le Seigneur me dit qu'il appelle votre ministère à vous tenir debout et à rester dans votre poste. » « Amen. » « Keep seeking God. Keep seeking Him day and night. Praying for your one another. Intercessing like overseer said. Pray for your country. Pray for America. Let's take our eyes off of ourselves for a minute. » « Entrez à l'intercession. Ne fuis que pour une minute, oublie tes problèmes personnels. comme on vient de nous le dire. Prie pour ton pays. Prie pour l'Amérique. Prie pour les uns pour les autres. » because even when we don't pray for ourselves at times, remember, the Spirit within us knows already. The Lord already knows our need. He already knows our petition. So at times, we have to put ourselves aside and pray for more urgency things. Donc, oubliez un peu vos problèmes. Après tout, le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour vous auprès de Dieu. Donc, Dieu connaît tous vos problèmes. Mettez vos problèmes de côté. Occupez-vous des choses urgentes. Amen. You know, we're going to have a fight. God didn't tell us that it would be easy. Dieu ne nous a pas dit que ça va être facile. On est en guerre et Dieu n'a pas promis que ce sera facile. And people are going to say all sorts of things about us. Les gens vont nous critiquer. Ils vont dire n'importe quoi sur nous. But we're doing it for God and not for man. Amen. Parce que nous le faisons, nous le faisons pour Dieu et non pour les hommes. I just want to encourage everybody to stand firm. At days, at days, you know, we get weak. We get weak at times. But the Lord will strengthen us. He will pick us back up. Il nous arrive de devenir faible. Mais je vous rassure que le Seigneur qui est fidèle, il va nous relever quand nous devenons faibles. Thank you, Father God. Let the Lord have his way. Whatever needs to be cleansed in us. Whatever needs to be rearranged. Whatever that's in our life that is not of God. Let him have his way. Remove. Shift. Rearrange. Laisser que Dieu puisse nous purifier. Qu'il puisse réarranger nos vies. Que ce qui n'est pas en place, que le Seigneur le remette en place. Qu'il fasse ce qu'il veut qu'il nous prépare. The Lord is coming back for his bride. Car le Seigneur revient pour son épouse. Sooner than people think. Il revient beaucoup plus bientôt que les gens le pensent. Il y a beaucoup de choses qui vont bientôt prendre et avoir lieu sur la terre. Nous ne serons pas en mesure de stopper le jugement que Dieu a déjà émis contre toutes ces nations. We could still pray for mercy. Mais nous devons toujours intercéder pour sa miséricorde. This is the time to rise up as one and cry out on behalf of God people. On behalf of the people of the people of the people Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Was that Gloria that was talking with you? Is her name Gloria? No, I don't think Gloria is on the land tonight. Gloria, are you there? Non, c'est quelqu'un d'autre Ok Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord What was the young lady name That was reading La soeur qui lisait Comment tu t'appelles Toi qui lisait Quand je donnais le passage Mama Rose That's Sister Rose Sister Rose Yes How are you? I'm good Comment allez-vous? Ah, elle parle anglais déjà She can talk The Lord is saying Bring forth What is in you Needs to come out Amen Vous avez compris? Oui Amen 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 Birth in process 3 par jour Sur une Pour 3 Ou 3 A 4 fois Pour optimiser Plus rapidement Yes, Lord Thank you Thank you, Lord Yes, Lord Thank you, Father Happy away, Lord Yes, Jesus Merci notre Dieu Lord, we thank you You know, I'm going to I'm going to Say a couple of words And then I want us to pray I want each one of us To open your heart To God And say, Lord Here, I am I want to say A couple of things And then we all Want to pray Before Before we move To the next Phase Je voudrais dire quelque chose Et nous allons tous Ensemble Continuer Thank you God 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 Is raising An Est A generation Dieu est en train D'élever La génération D'Ester And Mount of Olives Ministry Your ministry Excellent Et Notre ministère Montagne des Oliviers God Is calling you To rise up Le Montagne des Oliviers Le Seigneur Vous demande De vous lever Rise up Rise up Rise up Levez-vous 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 Awake From your sleep Réveillez-vous De votre sommeil Those of you Who are dead Come back to life Ceux qui sont morts Révenez à la vie Priez pour One another Priez les uns Pour les autres Redeem The time Rachetez le temps Rachetez le temps Rachetez le temps Mais most of every opportunity Désissez toute opportunité Amen Allow God to cleanse us and purify us Permettez à Dieu Qu'il puisse nous sanctifier Forget your problems Oubliez vos problèmes God himself Is taking care of you Dieu prend soin de vous From tonight Our prayers From tonight Our prayers Must change A partir de ce soir Notre prière Doit changer Can somebody Repeat with me Quelqu'un puisse répéter Avec moi I want to have A heart like The heart of God Je veux avoir Un coeur comme Un coeur de Dieu Répéter I desire The heart My heart To be like The heart of God Je désire Que mon coeur Sois comme Le coeur de Dieu Je désire Que mon corps Sois comme Le coeur de Dieu Hallelujah Lord Thank you When your heart Which is your garden Becomes like The garden Of God You will see The glory Of God Quand votre coeur Va devenir Comme le jardin De Dieu Vous allez voir La gloire Thank you Jesus Because The sermon On the mountain Le sommet Le sommet Des montagnes Non Le serment Sur la montagne C'est ça non Le serment Sur la montagne This is the heart Of God C'est ça Le coeur De Dieu Can somebody Say I want To become The sermon On the mountain Que quelqu'un Dise Je vais être Le serment Sur la montagne Le serment Sur la montagne Je vais être Le serment Sur la montagne Amen To think Like God Think Penser Comme Dieu Pense Comme Dieu To see As God Sees To see As God Sees 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 To speak Like God Speaks Parler Comme Dieu Parler Comme Dieu Parler To feel Like God Feels To feel Like God To feel As God Feels I am Part of The generation Je fais Parti De la Generation Je fais Parti De la That will Walk In this Glory That will Walk In this That will Walk In his Power That will In his Power That will Stand In his Presence I must Smell Right Je dois avoir Le bon Parti Sur moi Amen Je dois Avoir Du bon Parfum Sur moi Change My heart To God Change Mon Cair Oh Dieu Holy Spirit Help me Prepare A place For the Lord In my Heart Help Help me Prepare A place For the Lord In my Heart To prepare My Heart For you To prepare My Heart For you So you Can come And walk In my Heart Ainsi Tu peux Venir And marcher Dans mon Cœur In the Name Of Jesus Come on Open Your Mouth And pray A little B Say Lord I want My Heart Come on Cry out To God For your Heart Just For your Heart Just For your Heart Alleluia Just For your Heart To God Pray For the Mesh Of God In you Alleluia Seigneur Je te Lève Encore Mon Dieu Je Lève Encore Mon Cœur Oh Éternel Des Armées Faire To Que Tu Encore Agir Mon Dieu Mon Roi Faire Je M'abandonne A To 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 de mon esprit, oh mon Dieu, oh Seigneur, je m'abandonne toi, et 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 Yahweh pour le travail de mon pays, Seigneur, pour le travail de mon pays, Seigneur, pour le travail de ce pays où je suis, Seigneur. ... Sous-titrage ST' 501 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 You're the person S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Amen The glory of God Sous-titrage ST' 501 To God Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501